Chers amis, 2023 est une année anniversaire pour la Fondation OCH, Office Chrétien des Personnes Handicapées. Ce sont ses 60 ans. Depuis 60 ans, l'OCH développe des actions pour favoriser la rencontre et l'inclusion des personnes handicapées dans la société et dans l'Église. Depuis 60 ans, la Fondation est créatrice de liens. Pour cette année exceptionnelle, nous avons lancé en janvier 2023 un projet exceptionnel dans la continuité de toutes nos actions, mais avec une plus grande détermination. Le projet Ose la rencontre pour permettre à des personnes handicapées de réaliser un rêve grâce au concours de jeunes étudiants ou de jeunes professionnels. Un projet ambitieux qui a permis à des personnes handicapées et des jeunes de se rencontrer autour d'un rêve simple, mais qui a du sens pour les personnes handicapées. Vous verrez que parfois, le projet rejoint la passion du jeune. Le projet est porté par notre parrain Samuel-Alain Habitbol, acteur de cinéma, à qui je laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Samuel-Alain Habitbol, j'ai 25 ans, je suis acteur, chanteur et danseur. Merci de m'avoir choisi comme parrain, c'était mon rêve. C'était mon rêve, c'était très très bien, surtout ça. Des gros bisous, toujours. Croyez en vos rêves. Sous-titrage ST' 501 L'OCH a créé Ose la rencontre et sur internet, on pouvait déposer un rêve, donc moi c'était faire de l'escalade. D'un autre côté, un étudiant, un jeune pouvait mettre, s'il pouvait le réaliser et donc Lucas s'est proposé. Et ensuite, je l'ai rencontré à l'OCH. On a discuté et après, c'est lui qui s'est arrangé pour trouver la salle, l'horaire, qu'il n'y ait pas trop de bruit, pas trop de lumière. La première chose, c'est que je trouvais que le concept Ose la rencontre était génial en fait. Et là, il y avait le rêve d'Anna et Elisabeth qui était de faire de l'escalade. Donc ça tombait super bien parce que je suis fan de l'escalade, c'est ma passion. Non seulement faire une activité qui a du sens et qui enthousiasme quelqu'un, en plus dans un domaine que j'affectionne, c'était trop bien quoi. Et j'ai direct foncé. J'y allais avec mon père dans le temps. Je suis originaire de Normandie, on y allait souvent randonner dans le temps et c'est une jolie ville je crois. Qu'est-ce que tu y faisais avec ton père ? Randonner sur les falais, on ne sait pas ce qu'on va faire en midi aujourd'hui. C'est quoi ? C'est bon. Il y a la rencontre en arrière. Il y a la rencontre en arrière. Il y a la rencontre en arrière. On dit « Hasta luego » ? Oui. Ça le gira. Ça le gira plus. Pardon. Ça le gira plus. Ça le gira plus. Ça va bien ? Alors, t'es prêt pour danser ? T'es prêt pour danser. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais de la Zumba ? J'en fais de la Zumba depuis ma 13ème année. Moi, tu vois, ça fait presque même l'année que toi tu fais de la Zumba, j'ai commencé j'avais 7 ans. Ça fait 14 ans que je fais de la Zumba. Et du coup, moi, je suis prof maintenant depuis 5 ans. Et du coup, tu vois, la Zumba, c'est vraiment ma passion. Je fais plein d'événements. Et voilà. Du coup, je suis prête à danser avec toi cet après-midi. D'accord. Je serai très ravie. Ça me touche. Moi aussi, je suis contente de pouvoir réaliser ton rêve. Voilà. Donc, c'est bien. C'est cool. J'ai découvert votre fondation, notamment sur les réseaux sociaux. Ce que vous proposiez avec les personnes atteintes de handicap. Mais sinon, auparavant, non, je n'avais pas encore été confrontée à ce monde de l'handicap, même avec la Zumba ou même pour d'autres domaines. J'ai été dans le coma il y a plus de 10 ans. Donc, je n'avais pas de fauteuil à l'époque. Tu restais combien de temps ? 24 heures. Mais j'ai surtout fait des heures d'épilepsie. Ah ouais, bienvenue. Ils ont encore fait trop court. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui me regarde. Il est beau, hein ? Ouais. Donc, 2, 4, 6. Parfait. Il est assez serré, là ? Tu le vérifies ? Ouais. Je le choupe bien. Il est tout de temps. Mais tu sais quoi ? Au début, c'est juste pour retrouver des sensations. Moi, je pense que tu peux prendre n'importe quelle couleur, tu vois. Elle est tellement claire. Tu n'as pas envoyé de voir ? Il est dansé. Combien fois que tu viens ? Ouais. C'est à vous. Donc, tu peux dévoyager. Ouais. Ouais. Tu sais, j'ai déjà vu que j'en pense, hein ? Il y a plein d'univers choses ici. C'est décidé. Je vais tout faire pour couplir mon rêve. C'est décidé. À l'ESAT, je ne me sens pas trop à ma place. Et ça, je le sais bien, quoi. Et après, je perds mon temps chez moi. Moi, je crois que c'est pas mal. C'est cool aussi, mais c'est sûr que ce n'est pas la même chose que d'être dehors et de rencontrer des gens. Et de voir la nature. De sentir le soleil et le vent sur ta peau. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Sohn. Alors, je t'agarete, je t'agarete le vent sur ta peau. Et là, je t'agarete les gens de notre visage de la tête. N'est pas trop parce que j'aile si vous j'aider. Alors, je t'agarete la tête. C'est cool. Je suis présidente d'une association de Zumba à la Chapelle Saint-Lô et donc on a quelques adhérents qui sont venus en fait pour faire le défi de figure. Et bien écoute, Anne et Elisabeth, je vais t'assurer hyper sec très souvent mais forcément en un moment je dois relâcher un peu de cordes dès que tu vas chercher une prise un peu plus haut mais du coup on essaye de bien communiquer ensemble, ok ? Prêt ? Ouais. Si ça c'est une autre chose. Ça c'est un peu plus haut. Oui ! C'est bon 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !